N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Julie de Bonnat a ouvert son jardin secret. Alors qu'elle participait, dimanche 9 avril, à l'émission de Patrick Sabatier sur Europe 1, l'actrice de 42 ans s'est laissée aller à des confidences sur ses relations amoureuses. Quelque chose d'assez rare pour le noter, car l'interprète d'Alexandra Delage dans la série L'école de la vie est d'ordinaire, assez secrète quant à sa vie privée. Julie de Bonnat a expliqué comment son mari, qui lui n'est pas acteur, l'aide à faire la scission entre son travail et le reste. Je sors du plateau et j'ai la chance d'avoir un mari qui n'est pas acteur, et qui me dit toujours en sortant, alors là, maintenant, on est à la maison, alors il n'y a plus d'actrice, a-t-elle confié. Lorsque Patrick Sabatier lui demande si elle aurait pu sortir avec un acteur, elle lui rétorque, non, je ne crois pas. Mais il m'aide là-dessus, a-t-elle assuré. Moi, Julie, ça m'aide énormément qu'il ne soit pas du métier et je ne veux pas en parler plus que ça, parce que justement j'arrive et c'est fini. Ça permet de fermer la porte professionnelle avec la vie privée qui arrive. Même quand elle se dévoile, Julie de Bonnat fait attention à ne pas trop en dire, histoire de préserver cet équilibre entre vie privée et vie publique, qu'elle entretient avec son compagnon. Si Julie de Bonnat a tenu à garder les détails de sa vie sentimentale présente, elle a tout de même fait des confidences sur ses expériences passées. Dans un élan d'honnêteté et de transparence, l'actrice confie qu'elle aussi s'est le déjà fait quitter. C'est bouleversant. Mais elle a également assuré qu'elle n'avait connu que très peu d'histoires, j'ai pas eu beaucoup d'histoires, je suis une grande fidèle, donc je reste longtemps, je n'ai pas eu autant d'histoires que ça. De son premier baiser au ski sur un slow jusqu'à aujourd'hui, mariée, avec un enfant, Julie de Bonnat est restée la même, une éternelle amoureuse.